Destin croisé entre Talon et Koukpaki, en premier on parle de la loupe de la métaphysique d'Aomeyenne sur Talon. Évidemment Koukpaki loupe d'Aomeyenne sur Talon, Rémi Amoussa, quel lien ? Permettez avant tout ce que nous rendons hommage aux quatre points cardinaux et aux 100, et à nos ancêtres. Aux ancêtres des deux grands personnages, le Président Patrice-Saint-Denis Guillaume Talon et mon grand-parrain, Pascal Iréné Koukpaki. L'un est né un mardi, Talon, l'autre est né un vendredi. L'un est sous la gouvernance de la planète Mars, Talon, et l'autre sous la gouvernance de Vénus, Koukpaki. Et en haute métaphysique, trois mots dirigent les travaux. On dit que la sagesse préside à la construction de l'édifice, ici on va dire de l'édifice Bénin. Puis on dit que la force le soutienne, que la force soutienne la réalisation et les projets de nos dirigeants. Et maintenant, on dit après, que la beauté l'orne. Vous allez voir que ces trois paroles sont en liaison. D'abord, que la sagesse préside à la construction de notre édifice, et en liaison avec le dimanche. Et donc le soleil. Par contre, que la force le soutienne est en liaison avec le mardi. Et l'ange que nous appelons l'ange Kamaël. Par contre, que la bouteille l'orne est en liaison avec le vendredi. Et l'ange que nous appelons Haniel. Haniel. Pour vous dire quoi. Autour du chef de l'État, parti Sataniste Guillaume Talon, représenté ici par ce que nous appelons la force. Naissant ce mardi, tu as voulu que des gens, comme on dit, une constellation solide l'entourent. Donc, mon grand-parrain Pascal, il est né Koupaki, né un vendredi, représenté par la colonne que nous appelons la colonne de la beauté. Que la beauté l'orne. Qu'est-ce que nous voulons dire par là en m'expliquant ces choses ? Bien sûr, avec la permission de mes aînés, des grands métaphysiciens silencieux, qui m'ont formé, qui continuent de me former. Dans une nation, et désormais, et permettez que nous remettions le DG Agapit en direct, encore une fois toujours, lorsque nous allons vers les élections, normalement, des sachants devaient sortir et commencer à travailler sur les personnages potentiels qui peuvent prétendre être chef d'État. Ce sont les erreurs que nous commettons. Et après, quand la personne vient et règne, nous crions. Normalement, quand on a fini de lire un chef d'État, on doit le subir. On doit le subir parce qu'il devient ce que nous appelons la maison de Dieu. Il devient ce que nous appelons la maison de Dieu, c'est-à-dire Acclamédi. Or, Acclamédi, chacun de nous devait se demander, elle représente par quel nombre ? Acclamédi est représenté par le nombre 8. Talon a-t-il le nombre 8 ? Oui. 1er mai 1958. Pascal Irénée Koupaki a-t-il le nombre 8 ? Oui. 18 mai. Vous voyez, 18 mai. 1951. Mais la différence ici, c'est quoi ? Je vous avais toujours dit que c'est le millésime qu'il faut voir, le dernier nombre à droite. Patrick Satanas-Guillaume Talon, 1er mai 1958. Donc, sa force, c'est le 8. La force de son règne. Par contre, mon grand-parrain, Pascal Irénée Koupaki, sa force, 18 mai 1951, c'est le 1. Donc, quand on parle du destin croisé entre ces deux personnes, nous allons alors donc parler du destin croisé entre le 8, acclamédi, et le 1, l'été midi. L'été midi. Rappelons que, dans la tradition daoméenne, mardi est géré par trois signes sur Mansi Tufa. Vous avez, vous avez, vous avez le 4, acclamédi, que nous appelons le rouge. Le rouge, c'est-à-dire la puissance volcanique intérieure, la puissance des nerfs. Après, vous avez le goût d'à midi, qui j'ai aussi le mardi. Le goût d'à midi, j'ai aussi le mardi. Mais, en dehors du goût d'à midi, il y a l'été midi aussi, qui j'ai le mardi. Ça veut dire quoi? Alors, celui qui est né mardi, naturellement, excusez-moi, hein, ce que je veux dire, que les gens me pardonnent, il vaut mieux ne pas s'attaquer à lui. Dans la tradition daoméenne, on ne s'attaque pas aux enfants de mardi. Celui qui s'attaque aux enfants de mardi, c'est une pause lui-même. Si vous voulez, allez faire des enquêtes sur ça. Donc, normalement, quand vous voulez vous attaquer à un être, la première chose, c'est de savoir quel est son jour de naissance. Et puis, il faut aller voir son heure de naissance. Je ne sais pas si vous voyez. Mais quand vous prenez maintenant, ceux qui sont nés les mardi, Pascal Géry, Koupaki, par exemple, et ceux qui sont nés les vendredis, ils sont sous la gouvernance, je me suis dit, du fait, de tout la midi d'abord. De tout la midi, s'il vous plaît. Dans le même temps, quand vous les observez, vous verrez que ce sont des gens qui sont à la fois aussi sous le signe que nous appelons Goudami. Or, dans la tradition de Dahomey, il y a un lien entre le mardi et le vendredi. Le mardi, c'est, dans la tradition de Dahomey, on les appelle les enfants protégés par les démons, les démons purs, à l'état pur. Je ne sais pas comment, les démons qui, excusez-moi, qui, on peut le dire directement, qui ne reconnaissent pas Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont rien fait pour développer la foi. Mais par contre, le vendredi est gouverné par les démons convertis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous verrez que les natifs de vendredi, naturellement, tournaient avec, comment on dit, des grains de foi. Ils peuvent la développer à l'extrême. Par contre, les enfants de mardi, quand on dit qu'ils n'ont pas la foi, ne veut pas dire qu'ils sont maigriens. Mais, excusez-moi, avant qu'ils ne tapent à la porte de Dieu, c'est qu'ils sont dans l'extrême. Avant qu'ils ne tapent à la porte de Dieu, les enfants de mardi, là, et surtout les porteurs de huit, c'est que, comment je vais vous dire, c'est que, églo, 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 quoi. Alors que, les natifs de vendredi, ce n'est pas la même chose. Donc, vous voyez pourquoi le gouvernement de Tarno est stable. Il y a d'autres personnages, s'il plaît, on va aussi les étudier. Et, vous allez voir, chaque jour, pourquoi ce gouvernement est stable. Si vous voyez que nous faisons ces émissions sur ces grands personnages, c'est à cause de l'an 2026. Pour que le peuple fasse la nette différence entre l'être de réalisation, s'il vous plaît, et l'être de Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'être de réalisation et l'être de Dieu. Un chef ne peut pas attraper deux lièvres, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Un chef ne peut pas attraper deux lièvres à la fois. Le président de la Partie, Guillaume Talon, a choisi de nous marquer par ce que nous appelons la marque de l'architecte. Puisque le 8, on l'appelle l'architecte. Et vous verrez, quand on dit architecte, dans d'autres dimensions supérieures, vous savez comment on appelle Dieu, ma sœur ? Le grand architecte de l'univers. Permettez que nous rendons hommage à cet égrégore puissant, hyper puissant dans le monde. Le grand architecte de l'univers. Vous vous rendez compte ? Dieu, le grand architecte de l'univers. Et sur la terre, Dieu a permis à ce que certains s'appellent l'architecte. C'est-à-dire, comparable à Dieu, mais ne veut pas dire Dieu. Comparable à Dieu, mais ne veut pas dire Dieu. Donc, quand un 8 règne, madame, ce sont les réalisations concrètes, touchables. Alors, chacun de nous doit savoir ces choses. Et je pense que c'est la mission de nous, les sachants. Pour que d'avance, ceux des potentiels, par exemple, quand vous prenez, moi, je suis l'actualité. Quand j'observe aujourd'hui, un peu partout dans le Bénin, le nom potentiel qui est cité, Olivier Bocor. Bientôt, nous allons faire des émissions sur lui. Parce qu'il est en train de prendre un impact dans le pays qui ne dit pas son nom. Mais, ce qui est bouché, ce personnage déjà, madame, c'est la foi, le dégré de foi. Or, le Béninois, le Bénin est un pays de foi. Voilà, madame. Alors, Rémi Amoussa, merci. C'était donc le lien ésotérisme entre le mardi et les signes du fin. Vous êtes également revenu sur le lien ésotérisme entre le vendredi et les signes du faible. Améthi, le Toulaméthi et le Saméthi de Koukbaki. Rémi Amoussa, est-ce qu'on pourrait revenir dans un peu sur le signe de Koukbaki, le lien ésotérisme, évidemment. Koukbaki, vous nous avez parlé du 1 et du 8. Le 1 et le 8, quelle est la différence spécifique ? Vous avez dit que c'était sur une canée, déjà de naissance, sur une canée de la présence de Dieu. Et l'autre, non. Tu interviens dans sa vie, vraiment, quand il est dans le besoin, quand il est à l'extrême. Merci, Mme Amoussa, surtout pour me relancer sur ce point. Et donc, il nous permet de parler de deux nombres spéciaux. Le 18 et le 81, vous voyez l'inverse. Le 18, vous voyez, le 8 est à droite. Parce que quand vous voyez l'homme, la dominance, c'est la marque de la droite. Alors que dans le 81, la marque, c'est le 1. La force de mon grand-parrain Koukbaki, c'est sa naissance 1-18. Il combine à la fois, il porte à la fois la charge du destin de Talon. Je ne sais pas ce que vous. C'est-à-dire que Talon est un premier, vous voyez. Donc, il a ça. Lui aussi est né, un duit, donc il a le 1. Donc, on peut tout dire, c'est un autre Talon, mais dans sa version, comment je vais vous dire, dans sa version de chef silencieux. Remarquez ce personnage. Il est doté d'un silence impassible. C'est pas quelqu'un, il est un mouillant. Ah, il est un mouillant. Je vous souhaite de l'approcher. C'est pas quelqu'un qui panique. C'est pas quelqu'un qui fait trembler, non. Il vous écoute. Et après, il peut vous écouter pendant un centième. Et après, il dit, j'ai entendu. Et vous allez croire qu'il est froid. Vous comprenez ? Et gentiment, il peut vous dire, bon, ne vous inquiétez pas, je vais vous rappeler. Mais bizarrement, votre poème sera résolu. Il a ça. Le mâtu vu. Parce qu'il n'aime pas le mâtu. On a fait l'erreur de n'avoir pas élit ce monsieur. J'assume ce que je sentais vous dire. Mais comme vous l'avez refusé, la nature nous a envoyé, comment je vois vous dire, l'architecte, et l'autre reflet. Puisque le huit s'appelle aussi le verso. Recto, vexo. Le huit est capable, quand vraiment, vraiment, quand ça ne change pas, il est capable de sortir les revenants, comme on dit dans la tradition, c'est-à-dire, il passe du verso au recto. Le huit a un don de résurrection qui ne dit pas son nom. Et les gens savent ce qu'il faut faire pour que... Je ne sais pas ce que vous voyez. Pour vous dire que nous avons élu un être sacré qui ne dit pas son nom. Entouré d'êtres aussi sacrés. Nous allons être entouré de personnages. Quand vous étudiez la vie, vous vous taisez. Yaku Paki. Yaku Paki. Yaku Paki. Une autre force froide qui ne dit pas son nom. Mais lui, il est religieux. Et vous avez un Olivier Bouko. Religieux également. Si ce n'est pas que l'âge allait frapper, on va tenir compte de notre constitution. Mais vraiment, on a dit « Ah, celui qui va remplacer Talon. » On allait les voir, ils sont là. Si ce n'est pas que l'âge a fait d'âge, celui qui peut réellement et potentiellement encore faire mieux que Talon, c'est Kou Paki, Ablai Biotiamé ou Olivier Bouko. Mais ce que nous allons demander à Oli Bou Bouko, c'est de sortir maintenant. Son silence, si ça drouille trop, ne va pas lui porter chance. « Kouiton te n'oulo, hôlo, balé, kakao, t'ovide le corps au blanc, qu'on y en a. » Malgré que le président Talon ait en puissance le nom 1, le 8, et 5. Et malgré aussi que mon grand-parrain Pascal-Iréné Koupaqi ait le nom 1, 5 et 8 en puissance, remarqué, Talon, 1er mai 1951, vous voyez le 1, ce sont les trois nombres qui marquent, 1, 5 et 8. Mon grand-parrain Pascal-Iréné Koupaqi, 18 mai encore, 1951, ce sont les trois nombres, apparemment comme ça, qui marquent. Maintenant, quand on va rentrer dans les décans, vous verrez la différence maintenant de ce que nous appelons la marque personnelle de chacun. C'est-à-dire, ce qui fait que, comme vous dites, les destins ne sont pas les mêmes si les deux personnages dans leurs décans, les nombres qui gouvernent leurs décans. ce que nous allons simplement nous demander à nous tous, c'est de tirer des enseignements du règne du Talon. C'est de tirer des enseignements du règne du Talon. Et nous demandons en direct, humblement, avec tout le respect que nous devons à nos chefs d'État, de préparer l'avènement de sa suite en développant les qualités d'un homme qui ne sont pas en puissance apparente chez lui, en développant ses qualités. Et ses qualités sont déjà dans des gens autour de lui. Ses qualités sont déjà dans un certain Olivier Bouco, dans un certain Aboulaye Biotiani. Nous lui demandons humblement, ce n'est pas que ce que nous disons, nous lui demandons, ce n'est pas une affaire des comparaisons. Nous savons qu'il comprend ce que nous sommes entendus dire. Le peuple, actuellement, nous, nous sommes dans le peuple. Le peuple des 4.4 du bien et du sang nous parle. Et nous, notre travail, c'est de rendre compte aussi aux dirigeants. Nido, Yakoumégi, l'aide d'Éodine, vous savez, Yakoumégi, il s'appelle le peuple. Nido, Yakoumégi, South Korea, Thémy, les éodine, les hamburgers, les étudiants, les étudiants, henchoumégi, les étudiants, nous, les étudiants, nous, il s'appelle nos étudiants, les étudiants. mais quand même nous voulons aller à l'église et nous voulons que les un pasteur les un prêtre les un imam les un nomi tonka kamené pour nous voilà de talon et koukwaki avec le pn et remia moussa talon et koukwaki nous avons kotonou le taïpais et aboumé le métier pardon permettez que nous rendons hommage à nos aînés qui ont travaillé sur ce que nous ont fait aujourd'hui des gens ont fait avant nous et donc ont identifié les signes cardinaux géomanciques du phare des principales villes de notre nation et ont trouvé pour kotonou l'état et les tp quoi l'était épée ils ont trouvé pour aboumé mais l'étaient exactement comme vous voyez donc recto verso talon koukwaki alors malgré qu'ils ont les mêmes c'est le même mais la nature n'a pas ne les a pas créé le même jour les mêmes heures donc il y a un lien intrinsèque entre kotonou et aboumé ce que vous étudiez dans la tradition si un dirigeant s'occupe de kotonou sans s'occuper d'aboumé il va toujours jouer parce que quelque part aboumé porte la marque de ce que nous appelons celui qui n'a pas la foi à longue distance c'est-à-dire si vous étudiez si vous voulez comprendre aboumé il faut étudier les lieux soit bien malgré tous les vodou puissants que ce grand personnage a il résonne avec sa tête le natif d'aboumé est naturellement un rebelle potentiel si vous voulez étudier ça mais la rébellion qui ne tient pas compte de la force en présence et en face peut ramasser ces vaux messieurs dans des hautes traditions guerrières de l'art de la guerre on nous enseigne une loi on dit l'escargot d'or on croit qu'il est mort et l'autre chose on dit aussi la force ne fait pas un chef c'est un ennemi à battre je ne sais pas si vous voyez la force ne fait pas un chef c'est un ennemi à battre nous demandons humblement à notre chef d'état de s'autosuiver plus qu'il a fait jusqu'à présent parce que le huit c'est la force or le huit est né déjà dans son ventre devant de sa maman à déjà des ennemis parce qu'on sait que celui qui vient là le huit et puis quand il est né un mardi mène et léon ils vont rouiller à ils vont coucou et ton et quoi ça veut dire quoi nous demandons à notre chef d'état et également à notre grand parrain pascal et rené coup à qui que jusqu'à la fin du mandat qu'une autre version de leur visage et de leur personnalité maintenant soit présentée pour que ça bénéficie au potentiel remplaçant sinon nous vous prédisons que il y aura des troupes qui ne disent pas son nom juste après le résultat des élections en 2026 si ce que nous disons n'est pas respecté parce que l'opposition d'aujourd'hui est dirigé par un homme particulier à qui nous rendons hommage en direct le docteur Thomas Ouniyari un rebelle froid qui ne dit pas son nom bon et c'est ce qu'il a dit pas son nom et c'est ce qu'il a dit pas son nom et donc ben ni un quand il veut quelque chose là surtout il ne supporte pas qu'on l'humilie nous devons tenir compte de ça c'est le personnage et il a quelque chose que Talon n'a pas le charisme de Yacoumidi il a ça ce que nous disons là les grands sachants peuvent il a le charisme de Yacoumidi Yacoumidi est en liaison avec notre nation et Yacoumidi est en liaison avec le marché les lieux du rassemblement ça veut dire quoi avec les femmes et la force de notre grand patron Yacoumidi ce sont vous les femmes je ne sais pas si vous voyez si nous si le grand chef Talon ne fait rien ce sont les femmes qui veulent l'humilier en 2026 et donc nous demandons au potentiel candidat de savoir prendre une certaine indépendance aussi par rapport à leur propre chef s'il ne fait pas il ne développe pas le charisme féminin qu'eux-mêmes développent déjà le charisme féminin sinon Yacoumidi va vous va vous réserver des surprises qui ne disent pas son nom parce qu'il n'a pas fini de rayer les oracles disent ça qu'il n'a pas fini de rayer voilà alors une indépendance entre le taureau le premier décan Talon et le taureau du troisième décan Koukbake Rangé Mishakien 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 le premier décan Talon ce ne gouverne pas le nom 65 65, 6 et 5 or le 5 Talon là déjà en mai par contre le troisième décan taureau toujours puisque Talon et Koukbake sont tous taureau ce ne gouverne pas 64 par contre ça veut dire quoi intrinsèquement la grande différence dans la destinée entre Talon et Kupaki Talon n'a pas le nombre 4 et Kupaki qui a le nombre 4 je ne sais pas si Kupaki a presque tous les nombres c'est le double réel de Talon mais a la différence maintenant que la nature lui a donné quelque chose de plus alors la question de savoir de 4 c'est le passé nos traditions je ne sais pas si vous voyez vous verrez que le 4 nous l'appelons quelque part l'empereur celui qui est né roi je ne sais pas si vous voyez quoi ça veut dire quoi celui qui porte l'histoire de la charge des différents destins de nos différents rois mon grand-parin Pascal Néry Kupaki porte ça il est l'illustration de la grandeur de nos royautés ça veut dire quoi ? nous devons également rendre hommage à nos rois et permettre que nous demandons probablement à notre grand-parin Kupaki que des hommunes soient faites à l'endroit des marchés c'est-à-dire des femmes à l'endroit des hôpitaux, des lieux comment vous appelez ? au l'hôpitaux psychiatriques psychiatriques et c'est parce que vous voyez nous lui demandons de relancer les hommunes du bienfaisant qu'il faisait envers les hommes que nous lui demandons maintenant de ressortir encore et nous demandons humblement en direct à tous ceux qui potentiellement cherchent à remplacer talons de se rapporter davantage de Pascal Néry Kupaki ils vont en bénéficier énormément voilà alors dans le premier décon sur la marque des planètes Vénus Mercure et le nombre 6 et 5 c'est ça que je dis quand vous faites la comparaison la grande différence maintenant entre les deux c'est Mercure-Vénus nous allons à la marque Mercure quand on dit Mercure c'est-à-dire le verbe de la conviction le béton ou le bécisal le béton je ne sais pas si vous voyez mon grand-parrain Pascal Néry Kupaki a aussi ça mais à la différence maintenant tu lui as donné la marque de la beauté c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons dire là remarquez quand vous étudiez les deux personnages les propos de Pascal Néry Kupaki sont d'une diplomatie qui ne disent pas son nom même quand il est en colère alors que notre grand patron quand il est en colère il y a un autre qui est bon et la tension est 50 je ne sais pas si vous voyez pour vous dire que nos potentiels remplaçants de talons nous leur demandons donc d'étudier ces grands repères talons Kupaki et maintenant en tout cas nous on sait d'avance que le Béninois ne va plus voter pour la raison extrême le Béninois va vouloir voter aujourd'hui et c'est pourquoi nous faisons cette émission nous ne voulons plus qu'ils élisent aussi l'émotionnel extrême dans les autres traditions on dit que nous voulons que le Béninois élise celui qui sait régler le compas et le guet celui qui sait que Dieu existe et peut tous les jours l'illustrer mais dans le même temps l'architecte et c'est parce que vous voyez celui qui sait que il porte le nom de l'architecte parce que il y a un puissant grand architecte de l'univers éternel dont il est qu'il veut qu'il veut pas son petit c'est le grand architecte de l'univers qui a créé l'architecte et donc l'architecte a le devoir de s'humilier tous les jours devant le grand architecte de l'univers voilà Kupaki sur la marque des planètes Vénus et Satune et les nombres 6 et 4 comme tu l'as dit Satune c'est Satune qui gère la destinée de chacun de nous c'est Satune qui distribue ce que nous appelons le karma et les détres karmiques c'est-à-dire quel que soit ce que vous faites quand vous voyez ou que vous ne voyez pas chacun de nous porte ce que nous appelons l'ange de Satune qui nous hôte et ils vont régulièrement en réunion de délibération sur chacun de nous ce que nous allons demander simplement comme je l'ai dit dès le départ que les trois piliers désormais que nous appelons dans la haute métaphysique la sagesse la force et la beauté règne dans la nation pour que nous évitons les situations qui se passent ailleurs le peuple n'a pas besoin que son sang coule parce que quel que soit même si c'est une échouforée de quelque une heure quand le sang a coulé ça veut dire que c'est pas bon qu'on fasse tout pour honorer la mémoire de ceux dont les sangs ont coulé durant le règne du talon ce que je veux ajouter c'est quoi nous demandons humblement avec tout le respect que nous lui devons nous demandons à notre chef d'état de ne pas devenir celui qu'on supplie jusqu'à il n'écoute pas ça va se retourner contre lui de ne pas devenir celui que nous lui annonçons que la paralysie le guet de ne pas devenir celui qui a été grand hier et que tout le monde dira Mika Monde wa Tioa connaissez-vous l'animal que nous appelons le Béli que nous les musulmans tuent lors de la Tabaski et bien savez-vous ce qui fait la puissance des différences des prix lors des moments de Tabaski c'est d'abord la puissance de la nervosité de l'animal qui suit sa traverse ce que nous appelons la morphologie de ses cornes de sa taille je ne sais pas si vous voyez et de sa marche dites-moi avez-vous vu quelqu'un qui peut arracher les cornes du bélier de son vivant vous comprenez c'est un peu l'image métaphorique du règne du talent ce que nous voulons dire par là c'est quoi nous demandons humblement à nos amis de l'opposition et permettez que nous saluions notre frère Eric Moureté nous saluons également nos grands frères Eric comment il s'appelle Achadé nous réunit et voilà des gens excusez-moi c'est une intelligence supérieure comme on dit tout ce que nous voulons nous leur demandons à dire c'est quoi toute opposition a le droit de vouloir aussi régner c'est normal mais nous leur demandons de que les propos et les comportements qui vont illustrer dans la nation ne génèrent pas des trous ne fassent pas couler du sang on n'a pas besoin de l'ambiance de deuil avant d'accéder à un pouvoir de s'illustrer par des sacs qui font que le peuple les aime davantage ils ont déjà la chance quelqu'un que le peuple aime est déjà le chef de l'opposition nous leur demandons de l'encadrer plutôt lui le potentiel danger de l'opposition aujourd'hui c'est surtout son grand chef qui dirige l'opposition parce que s'il ne se contrôle pas c'est un qui a besoin de plusieurs Mario sinon c'est le public encore qui est venu voir la joie qui rentre avec la tristesse pour vous dire nous sommes dans un système et nous avons dès un moment de grande responsabilité entre le président Talon et le président le docteur Thomas Bouni Yaï que chacun d'eux s'assume pleinement pour la sécurité de la nation voilà c'est à présent en quelques minutes 2024 l'année du dester entre Talon 2024 qui est égale à 8 et Kupaki le 4 millésime 24 c'est l'année 2024 millésime 4 le 4 du millésime qui représente mon grand parrain Pascal Iréni Koua il a je ne sais pas si vous voyez c'est à 17 années que des actes soient posés envers nos ancêtres leur mémoire les honorés c'est bon déjà le président Talon a commencé déjà avec Ouida le TOFA qui a été je ne sais pas si vous comprenez permettez que nous saluons en direct encore une fois notre grand frère Maui Oukapo qui bientôt nous allons aussi parler de lui maintenant quand on dit 2024 l'addition dans 8 ça veut dire quoi Talon c'est son année c'est pour ça que vous voyez que nous nous les accompagnons parce que dans nos traditions royales nous on a toujours accompagné nos rois nous sommes ce que nous appelons les les ombres des gens qu'on ne voit pas je ne sais pas si vous voyez ce que nous allons rappeler simplement à nos deux grands personnages Talon et mon grand parrain Pascal Iréni et Koupaki c'est que en avril que Pascal Iréni et Koupaki soient mis en avance par contre dans le mois de d'août maintenant Talon va revenir du balai pour le moment nous lui demandons de rentrer dans le balai avec tout le respect que nous lui devons nous demandons à nos chefs d'État de rentrer dans le balai sinon il va faire trop d'erreurs et ces erreurs seront irréversibles et nous excusez-moi nous n'allons pas le pardonner parce que c'est vrai il est il est le grand chef mais il n'est pas le il n'est pas la dignité du balai voilà merci à vous à la fin de cette émission c'était donc le destin croisé entre Talon et Koupaki on se donne rendez-vous une très prochaine fois pour d'autres chante-l'oeuf chante-l'oeuf